bon alors aujourd'hui fait pas très beau c'est pour ça que je suis de repos alors que j'aurais dû bosser alors voilà ici nous avons des phycoïdes et comme vous pouvez le voir elles sont toutes fermées sont les petites fleurs rouges alors à la base je vais essayer de vous montrer à la base elles sont très rapprochées elles font même de la c'est une plante grasse qui fait de la masse et normalement là comme il fait pas beau comme il n'y a pas de lumière elles ne sont pas totalement ouverte mais en général c'est assez beau puisque tout est en fleurs et ici nous avons des gazanias alors là ça fleurit jaune ou orange ça dépend de la variété et vous pouvez voir que tous les phycoïdes donc les fameuses fleurs rouges je les ai chacune plantée une par une à la main sur cette distance ça m'a pris deux jours à peu près parce que fallait retravailler la terre donc voilà hélas ce que vous voyez sont des gros palmiers et selon les a planté cette année aussi là ils sont attachés on est détachera que pour l'ouverture d'ici quinze jours et comme vous allez pouvoir le constater le temps est très pourri même la mer est un peu agitée c'est vraiment pas terrible là nous avons des cinéraires c'est une plante à feuilles argentées très communes de la région et qui fait de jolies fleurs jaunes lorsque la période arrive là je vais vers la piste d'hélicoptère je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'est le jardin auquel et dont les clients peuvent profiter tout le long de l'année même les touristes puisque les touristes peuvent passer par ici pour atteindre l'autre bout de l'île vous allez voir c'est pas mal du tout ici nous avons des pistacea là on les j'ai retaillé un peu l'année dernière là j'y ai pas retouché mais on voit qu'ils ont quand même une petite forme arrondie ils ont encore gardé et juste au dessus c'est du pitosporum qui est en train de faire sa fleur blanche et le pistacea lui il fera sa fleur d'ici quelques temps normalement dans un mois ou deux ça dépend en fait vu qu'il y a beaucoup plu et de la luminosité du soleil et compagnie et lui il fait des belles petites fleurs rouges ensuite ici nous avons des cystes ça aussi c'est très commun et on peut voir qu'il commence à faire des fleurs alors vous imaginez tout ce buisson sera entièrement fleuri de cette belle petite fleur blanche et là on va aller vers la mer alors forcément plus je m'approche de la côte plus le vent souffle ceci est la piste d'hélicoptère c'est pas trop trop mal euh ouais il y a du vent pas trop donc ça va c'est peut-être parce que je suis sur ce qu'on appelle la plage noire c'est de ce côté donc en fait ce qui est pas trop mal c'est que lorsqu'il y a du vent sur cette plage on sait qu'il y a juste de l'autre côté là-bas au bout et ceci on l'appelle la plage noire du fait de la couleur déposée par les grains et des pierres donc voilà allez je vais vous mettre ça en ligne de suite